et bienvenue à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le standard de liège et oui c'est pas le tegg là maintenant c'est le standard de liège on est en belgique les amis et ça fait trop plaisir merci à tous ceux qui mettent des petits commentaires tous ceux qui s'abonnent vous êtes très nombreux à vous êtes abonné suite à ma dernière vidéo merci encore et toujours pour tout le soutien j'espère que ça va vous plaire nous sommes en belgique nous sommes contents d'y être et nous allons tout faire pour que le centre le standard retrouve un petit peu sa grandeur retrouve des qualités au niveau de son jeu et retrouve surtout pas mal de joueurs belges dans son effectif parce que oui il en manque quand même pas mal malgré tout ils ont un bon centre de formation et on va essayer de d'assainir tout ça on va essayer de de reconstruire de retaper cette équipe financièrement et sportivement et c'est c'est une grosse tâche c'est une grosse tâche qui nous incombe avec un magnifique championnat d'ailleurs on n'avait pas parlé un magnifique championnat qui 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 a son lot de bah écoutez de grosses équipes quand même avec le cercle de bruges notamment avec antwerp il ya aussi en derlecht qu'il faudra faire attention l'union saint-gillois ils sont là l'union saint-gillois ils sont ici cinquième voilà quand même une belle équipe oesterlo charleroi antwerp gang gent gang aussi quatrième gang président des médias boostad aussi ça va être incroyable en tout cas nous on va faire dans cette vidéo une petite revue de l'effectif ok on va essayer d'obtenir notre premier nos premières victoires un petit peu sur les matchs amicaux on a on a deux matchs amicaux là donc face à face à la deuxième équipe du standard et puis après on ira directement c'est quoi ce c'est quoi cette équipe-là à mollimbic ok je ne sais pas le le fagnon l'écusson de mollimbic ok donc mollimbic aussi avec nous dans le dans jupillaire pro ligue très belle équipe du coup voilà on a quand même quelques quelques petits matchs amicaux intéressants et on va aussi faire un petit point sur le recrutement on va attendre d'avoir nos recruteurs parce que dans le staff vous le savez à la dernière vidéo on a essayé de recruter quatre recruteurs supplémentaires donc du coup ça va nous permettre un petit peu de mettre en place ce réseau de recrutement belge qui qui va nous aller à merveille au standard en tout cas petite revue d'effectifs j'ai commencé déjà à regarder un petit peu en off quand même l'effectif ce que je peux faire avec est-ce qu'il y a des joueurs intéressants à récupérer donc premièrement on va aller sur la l'effectif complet on est bon on va faire par nationalité déjà 1 2 3 4 5 les six belges de notre équipe on les conserve ça c'est une certitude d'ailleurs on va tout de suite les placer en remplaçant pour voir après ce qu'on en fait tac tac tic je vois qu'elle gardienne but déjà titu ça va être pas mal et le gardien but le gardien but de réserve donc ça c'est plutôt le gardien but remplaçant ça sera je pense baudard notre gardien but et le rang à une kit nette je suis désolé pour tous les pour pour la première station les gars vous allez m'en vouloir les belges je suis vraiment désolé en tout cas voilà on va on va on va partir là-dessus déjà l'effectif belge qui enfin les joueurs présents dans l'effectif belge seront de la partie donc après j'ai vu qu'il y avait quand même des joueurs avec de bonnes valeurs marchandes il y a isaac presse qui viennent d'acheter aïe 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 qui a 19 ans ils viennent de l'acheter d'Everton alors isaac presse c'est intéressant il est quand même pas si nul à chier que ça il a des stats moyennes il est moyennasse il pourra rendre des services il a un beau potentiel c'est un joueur d'irlande du nord écoutez je pense que lui on va pouvoir le revendre par contre il a une valeur de fou de fou furieux par rapport à l'achat il a acheté 475 mille balles il a une belle valeur lui ça serait une vente l'année prochaine je vous le dis il a un salaire de merde donc c'est parfait ayo kawabi alors lui c'est pareil 27 ans belle valeur quand même beau joueur quand même ils ont acheté un million cinq donc on va pas pouvoir revendre cette année ça ça me fait un peu ih donc isaac presse et ayo feront partie de notre effectif donc moi tout de suite les mettre dans l'effectif aussi on va pas pouvoir les revendre tout de suite mais c'est pas grave c'est normal la première année c'est une transition va essayer de faire le maximum pour essayer d'avoir des joueurs belges mais la première année ils ont quand même un effectif que vous pouvez constater l'effectif il est quand même dépourvu de belges alors qu'ils ont quand même un centre de formation extraordinaire enfin extraordinaire ils ont quand même un très bon très très bon centre de formation et absence de belges c'est quand même je tombe des nues les amis je ne pensais pas que le standard avait aussi peu de belges dans son équipe alors sûrement qu'ils ont des joueurs formés au club qu'ils ne sont pas belges ça j'imagine bien tu vas former au pays former ok donc lui par exemple à mon avis voilà standard il a quand même pas mal passé pas mal de temps standard aussi c'est intéressant bon en tout cas voilà alors après au niveau des valeurs marchandes moi j'ai mis sur liste des transferts steep perica perica l'attaquant phare j'ai l'impression du standard est ce qu'il a joué beaucoup de matchs en arrière 27 matchs il n'a mis que quatre buts bon le rendement est pas fou lui ça dégage 27 ans il n'a pas d'accélération il a en revanche une belle détente verticale un beau jeu de tête ça j'aime j'aime beaucoup pour les joueurs mais en plus il aime les gros matchs une valeur marchande de 1,3 millions si on peut ramener une type un petit pécule à la maison d'ailleurs ce qu'il avait acheté cher là il n'avait pas acheté cher il a fait deux saisons chez nous une saison et demi on va dire constantinos les fils alors lui beaucoup 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 de matchs au standard je suis d'accord là on arrive sur la fin d'un cycle je pense il a quand même 30 ans il est coté 1,2 millions il veut partir gratuitement à la fin de son contrat ça va pas être le cas il est observé par gang pour un transfert je pense que je vais accepter c'est peut-être un pilier du club mais vu qu'il veut partir il veut pas signer un nouveau contrat chez nous on va essayer de le faire partir il a un salaire de 45 mille balles c'est quand même assez conséquent on peut libérer de la masse avec lui après souleman d'oumbia souleman d'oumbia j'aime bien mais il est arrivé libre chez nous donc lui le problème c'est qu'on va pas pouvoir forcément le revendre tout de suite je l'ai mis sur liste des transferts quand même peut-être que c'est un joueur qu'on va conserver je sais pas souleman d'oubia peut-être à gauche parce qu'à gauche dans les joueurs belges est ce qu'on a un latéral gauche oui on a alexandro calu mais qui est en prêt on n'a pas de défenseur gauche donc peut-être qu'on va conserver on va le conserver on va le conserver pour cette saison tout du moins il faudra le conserver même si bon j'aurais préféré on va on va hop disponibilité en transfert claque look statut indéfini non on conserve on conserve souleman d'oubia ok après on a qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui sont partis en prêt ça c'est ça c'est des cons c'est des cons ils ont trop 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 prêté de joueurs tu arrives dans une équipe où il ya v'là les prêts en tout cas c'est pas grave buteur wilfrig kanga attend non on est à william balik swisha ok donc lui joueur congolais intéressant une belle axel belle qu'elle est belle qpn pas de détente verticale on s'en fout mais il a un petit centre c'est un joueur correct moyen moins il a joué beaucoup oh formé au standard formé au standard valeur à 600k observer ouais ouais pourquoi pas le faire partir mais c'est vrai que il n'aime pas les gros matchs il n'aime pas les gros matchs donc ça ça va poser problème il n'a pas un gros salaire ça va partir ça ça va partir il est déjà sur les des transferts c'est parfait après on a william bianda bianda joueur français a joué ok il vient de signer libre chez nous putain mais il faut il faut signer de la merde bon après il n'a pas une grosse valeur lise des transferts aussi c'est parti marlon faussé marlon faussé joueur américain un marlon marlon beau joueur marlon il n'aime pas les gros matchs dommage marlon qui a joué une saison déjà complète chez nous intéressant mais c'est pas ouais il a une choucroute sur la tête après c'est pas non plus 52 000 balles pour ce joueur là est ce qu'on est ce qu'on le mettrait pas en prêt on va voir sur les des transferts de toute façon si on récupère des ronds et qu'on peut vendre nous ça nous intéresse ça part après qu'est ce qu'on a d'autre j'ai de gils de la voile il reste chez nous lui forcément latéral droit très bon de l'expérience un peu lui 27 ans très bien et laurent en kinette il reste chez nous c'est notre gardien de but remplaçant bon parfait après il y a quelques attaquants qui sont au standard qui sont partis en prêt par contre je comprends pas qu'on fasse partir un joueur comme ça en prêt tu vois là typiquement c'est un joueur qui aurait pu vous servir qui aurait pu nous servir sans d'art beaucoup d'accel très belle qualité physique 1m85 il a un beau jeu de tête il a de la finition du dribble débile de l'avoir fait partir des villes à montpellier l'ami 0 but ok il était en prêt génois 17 11 buts la sa meilleure saison en autriche en première ligue autrichienne ouais pas ouf pas ouf et après on a prêté par les poumasses un petit george ruval kaba intéressant ça en prêt pas mal un délié plutôt intéressant bon voilà en tout cas ce qu'il en est donc là on va juste mettre des petits rappels sur ce que sur les joueurs qu'on va garder on va les mettre en remplaçant claque du coup lui il m'intéresse bien kevin et bois j'ai prêté par génois ah non mais il est prêté à non il est prêté par génois donc lui ok il va il va nous intéresser kamal soa prêté par le club de bruges intéressant ça par bruges qui nous prête ouais on est lié aussi mais quand même intéressant on va le mettre là o'bryan sa part on va voir ça ça on va mettre ils ont que des joueurs en prêt ça vous prouve que vraiment financièrement ils sont dans le mal un joueur colombien ok on va le prendre aussi tous les joueurs prêtés ils vont nous servir à la transition au cas d'attaquant de pointe pas mal prêté par le rta berlin tout qui c'est qu'on a d'autre là là c'est tout là si on a panzo aussi panzo à mettre 85 pas dégueu ouais pas dégueu mais c'est pas le joueur de l'année non plus r15 et c'est parti fait voir un peu les joueurs prêtés on a prêté l'huile entre 7 et 10 millions à l'axel pas mal dommage il n'a pas de jeu de tête et quel âge 20 ans ah il a un beau potentiel a pas mal lui un prêté à eux tu vas pas me dire qu'il va pas plus il y joue à eux qui auront qu'ils ont en angleterre est ce qu'ils sont en première division non sont pas et son deuxième division ouais mais la deuxième division est ce que c'est meilleur que la première ligue belge non je sais pas il ya certaines équipes qui sont meilleures peut-être bon en tout cas moi j'aime bien j'aime bien nathan engoye 1m83 je l'aime bien là pour l'instant on a un petit peu dégagé certains joueurs de notre équipe type voilà ce qu'on garde pour l'instant avec beaucoup de joueurs prêtés malheureusement et tout de suite tout de suite on va aller directement vers le recrutement pour voir de suite dans les joueurs dans le réseau si nous avons d'aventure des joueurs très intéressant à pouvoir faire signer chez nous surtout en surtout des joueurs belges ou attend mais attend on a quand même des joueurs intéressants on a on a driss mertens là driss mertens pas cher est-ce qu'il voudrait venir driss combien il nous en proposerait à 725k ça part pour driss attend riss mertens ils acceptent de faire partir pour 700k 36 ans non mais attend à tata tata on peut on peut tenter la négoce on peut tenter la négoce driss mertens c'est intéressant nouvelle recherche ce qu'on va faire c'est que là dans les conditions on peut mettre nationalité on met nationalité belge up clic la coupe ça déjà point number one on s'intéresse pas aux transferts pour l'instant on s'intéresse juste à la réputation on a marwan félaini qui prendra sa retraite mais pour l'instant il je pense qu'on peut quand même essayer de taquiner pour qu'il fasse un non plus pendant sa retraite il n'a pas de club il sort de quoi de chandong en chine attendez ce qu'il a encore des belles stats oh putain si on a marwan félaini les gars marwan félaini dans un milieu à trois ça pourrait être sympa si on joue avec un milieu à trois les gars ça peut très sympa d'avoir un marwan félaini 35 ans il a encore des années devant lui là qu'est ce qui nous fait à prendre sa retraite marwan joueur important titulaire régulier joueur important j'accepte ok 103 cas c'est pas beaucoup si je t'exclus ça c'est que je t'exclus ça et que je te mets et que je te mets ça oh putain il accepte il accepte les gars on peut se faire marwan félaini on peut se faire marwan félaini les gars il a encore des belles années les gars marwan félaini les gars oh regardez moi c'est ce que c'est regarde moi c'est stat voilà Manchester United Everton le standard l'ancien du standard qui reviendrait ce serait pas magnifique hypez vous les gars marwan marwan reviens marwan vient aider le club marwan en absente toi allez on y croit qui d'autre on regarde un petit peu au niveau des prix au putain divok origi il est pas cher il est il est pas cher divok divok origi tu es d'où toi tu as été formé à guinque divok 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 passé par par le losque je l'aime beaucoup divok je l'aime beaucoup divok divok est-ce que je ferais pas une tentative est-ce qu'on ferait pas une tentative les gars le joueur est actuellement prêt avec close d'achat ah ouais de l'achat à 4,5 millions ah ouais c'est pas ouf oui c'est pas ouf ok on prend luki back back you qui peut être pris au la lolo lolo l prof cc vie oh putain est ce qu'on ferait pas apprément en pression lui petite offre de prêt où à temps oh ouais calmez vous les gars option d'achat à 8 millions ah si je la fais baisser à 7 ça j'exclus titulé à régulier peut-être rappeler, ça ça m'arrange pas rôle préféré volume et pas de rôle préféré, titulé à régulier voilà je vais le même joueur important si tu veux ça 0, 0 je te prends en charge je te prends en charge son salaire qu'est-ce que t'en dis 100% du salaire ça ça nous arrange pas ça ça nous arrange pas comme ça ils veulent pas, ils voudront pas, ils voudront pas trop cher pour nous fallait tenter les gars ok pas mal j'annusage 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 les gars pas mal observer par Everton le Waltz mal orca ok il est joué à Anderlecht lui qui c'est qu'on peut faire d'autres là qui est pas cher nous on veut des joueurs pas chers les gars Axel Witzel oh Axel oh on se ferait pas un milieu de terrain Axel Witzel ça pour Axel on peut pas négocier mon petit Axel non mais t'as craqué c'est trop cher pour Axel qui c'est qu'il y a d'autres Divo Corigui on est d'accord Driss Mertens Drissou si tu viens chez nous Drissou on est content qui d'autres qui d'autres qui d'autres Boyata Boyata c'est pas mal 1m88 détente verticale Boyata Boyata 32 ans Boyata 32 ans Boyata intéressant Boyata 31 sélections ah ouais Boyata c'est intéressant parce qu'il est quand même pas nul à chier en vitesse il est très grand en défenseur relanceur il a de la passe il a de la vision du jeu bof ah il est quand même pas mal Boyata Boyata combien Boyata combien Boyata 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 200 200 ça passe Boyata 250 300 325 j'accepte 325 on peut bon Lavia on aimerait bien l'avoir Roméo Lavia mais bon c'est pas possible les gars ne vous emballez pas Martin Van der Woerth lui c'est un c'est une pépite une pépite belge on fera le côté pépite je regarde un petit peu s'il y a des s'il y a des gardiens ou s'il y a des trucs un peu sympa des joueurs un peu sympa à aller chercher l'intingale forest Matt Sells c'est vrai que bon monstrueux gardien qu'est-ce qu'on a d'autres est-ce qu'on a des noms qu'on connaît qui en fait c'est surtout des pas chers pas chers Thibaut Courtois bon évidemment il n'y est pas avant clac le clic on va regarder là ici on a Onur Kaya ouais mais bon c'est une pompe c'est une pompe les gars faut qu'on faut qu'on descende comme ça on va descendre comme ça on va faire ça à l'ancienne les gars on fait ça à l'ancienne qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on aura des belles surprises je pense des fois il faut se laisser surprendre il faut il faut se laisser surprendre tu vois Maxime Gunst ouais c'est un peu faiblard Maxime Maxime Kavandra ouais c'est un peu c'est un peu faiblard Libombé ah Libombé bof ouh attends Marwan Feline ok ok on peut on peut se trouver à la main comme ça les gars on peut trouver des belles choses je vous le dis je vous le dis entre nous hop vous allez entendre la roulette de la souris vous entendez vous entendez les gars roulette de la souris ok 34 ans niveau de réputation moi j'ai mis le niveau de réputation Vendam Jean-Claude rigole pas il est bon 1m93 1m93 formé où BVRN attends pas mal j'aime beaucoup 16 en tacle j'aime beaucoup beaucoup meilleur récupérateur de soutien oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup les gars ça part ça part sur ça ça part sur lui les gars je vous le dis attends mais il a vraiment des belles stats ok on s'emballe pas non plus joueur vedette proposer un contrat attends ok fixer la disponibilité très intéressé ne serait pas intéressé par un transfert pour le standard tu te fous de ma gueule non mais tu te fous de ma gueule non mais foutez vous de ma gueule il a pas envie de venir ok oh putain j'ai j'allais de suite l'aimer lui je vous le dis je le sentais bien lui je le sentais bien ok on a quand même pas mal de choses là déjà si on a Driss Mertens et Marwan Felani qui viennent mais Axel Witzel il faut attendre un peu je pense je pense que tu vois c'est un des joueurs qui voilà on va devoir attendre un petit peu avant de peut-être faire descendre son prix peut-être la vente de quelques joueurs et et se faire Witzel ça serait cool si on fait Marwan Felani Axel Witzel je sens que vous allez suivre la série bande de petits coquins ok Kwen Kwen ouais mais c'est un gardien de but il est pas très ouf il est pas très ouf je me suis emballé pour rien je me suis emballé pour rien ok ici on a Nils Schutterden ouh Nils 34 ans Nils pas dégueu pas dégueu le Nils t'as joué au toi ouais J'ai pu l'air pro league il a joué pas mal à Mekellen ouais 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 pas mal pas mal pas mal mais ça casse pas non plus trois pattes un canard ok 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 là on a Lucas Pirard une sélection le petit Lucas pas dégueu Lucas ici on a un autre Van der Bruggen ouh 1m79 ouh dans un milieu à 3 30 ans ah il est pas si vieux que ça 30 ans pas trop cher Van der Bruggen pas mal Cercle de Bruges former agent oh j'aime bien 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 on peut faire une offre 120 000 balles 400 400 balles 400 balles 500 balles 700 balles 600 balles 600 balles quand même 600 balles 600 balles les gars ils abusent ils reviendront vers nous ils reviendront vers nous les gars faut se dire ça faut se dire ça ça reviendra ça reviendra vers nous ok pas à vendre pas à vendre ok bon au niveau répute c'est vrai qu'on trouve des beaux joueurs quand même il y a des beaux joueurs il y a des beaux joueurs alors c'est sûr que Marwan Feligny c'est quand même une super occasion surtout qu'il revienne dans son club et tout ce serait monstrueux là on a quand même des joueurs aussi qui sont à zéro il y a Capone Libombé Stallone Libombé mais bon c'est pas des très bons joueurs c'est pas des excellents joueurs et après faites voir un petit peu là 28 ans Gaëtan Hendrix ouais c'est correct sans plus ils sont vraiment sous-cotés Vadis Vadis en milieu défensif Vadis il est pas mal en milieu récupérateur fais voir Vadis plutôt complet il est pas très rapide c'est dommage ah il y a Vranx Aster Vranx pépite belge Aster Vranx incroyable ces stats ouais mais 44 millions les gars ça c'est pas trop dans notre budget on est pas dans notre budget les amis Laurent dépoitre ouais pas mal attaquant avancé il a déjà le profil du préparateur il est déjà en mode préparateur écoutez déjà on va voir si on fait les premiers les premiers les premiers transferts Nasser Chadli les gars Chadli 33 ans ou Chadli ouh le petit Chadli de l'équipe nationale 66 sélections t'as été formé où toi standard faire une offre c'est accepté 275 000 balles Chadli les gars je vais construire une équipe mais sur solide ils vont avoir de l'expérience je vais vous dire je vais refaire l'équipe nationale ok je m'en fous qu'ils soient vieux il y a les petits jeunes qui arrivent vous inquiétez pas je vais faire monter des jeunes vous inquiétez pas on va y passer juste après vous inquiétez pas les gars vous ne vous inquiétez pas vous allez voir un peu ce que vous allez voir Boyata Boyata j'aime bien Boyata j'aime beaucoup j'aime beaucoup Boyata ça peut être vraiment une belle occasion ici on a 7 Koops 1m76 ah il manque de QPN et tout franchement c'est dommage il manque un peu de il a quand même des stats extraordinaires il a quand même des stats un peu extraordinaires ce petit joueur New Axial ouais après il est pas très rapide mais bon je peux vous dire que là on va redorer le blason avec des anciennes stars des anciennes glores du standard mais Origi c'est con qu'il soit qu'il soit là qu'il soit prêté bon écoutez c'est pas mal présentation on va se présenter au groupe allez c'est parti les gars on se présente au groupe avec le petit jingle c'est parti c'est parti vous prenez votre série bonjour bienvenue je suis heureux que vous ayez pris la tête de l'équipe et j'espère que vous resterez au club le plus longtemps possible et que vous réussirez vous réussirez vous réussirez des grandes choses écoutez écoutez tout ce règlement désormais le code de conduite me semble convenir très bien je souhaiterais discuter de nos objectifs pour la pour la pour le championnat je sens bien cette saison en championnat les autres équipes ne vont pas comprendre ce qui leur arrive surtout quand tu vas voir Marwan Fellaini arriver au club je suis très optimiste sur nos chances je pense que nous avons les moyens de remporter le titre cette saison offensé je pense que nous devrions discuter mettre une telle pression sur les épaules satisfait satisfait j'insiste insulter insulter ouais bon ils sont offensés inexpression ils sont peut-être bon on a peut-être un peu chié la conf ils ne s'attendaient pas à ce que je leur dise qu'on allait gagner le championnat bon standard mise à jour des blessures objectif ok on va remplir des championnats bien sûr dès la première année off du standard pour Boyata et t'accepter c'était combien ? c'était combien Boyata ? ok on va débuter les négociations allez joueur de rotation très bien j'accepte négocier non mais t'as craqué ton slip par contre Cocorico t'as un peu craqué ton slip on va pas se mentir t'as pas compris que nous on était quand même sur un budget transfert assez faible on va se mettre comme ça là il va falloir que tu fasses un petit effort Boyata il va falloir faire un petit effort ouais mais tu sais quoi Boyata t'es quoi t'es défenseur central Boyata je t'aurais bien pris mais la vérité on va tout mettre sur sur Fellaini Nasser Chadli il veut pas négocier il vient de rejoindre son nouveau club ah merde dommage putain mais ton nouveau club il veut déjà te vendre faut se poser la bonne question hop on refuse let's go tac présentation de l'entraînement alors entraîneur entraîneur organisation de l'entraînement général des équipes de jeunes on s'en fout ok ok ça c'est bon choix d'équipe ah oui là il va falloir ok premier 11 alors premier 11 euh bien sûr attends moi je veux mettre je veux mettre tous les joueurs belges en premier euh tuk 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 attends mais on peut pas mettre l'effectif là plan de l'effectif tactique ok faussé bien sûr que non je t'explique un truc je t'explique je t'explique comment ça va se passer euh je t'explique comment ça va se passer on va mettre tous les joueurs belges en premier en prio portugais ça dégage belges défenseur central t'as quoi comme statistique oula euh ouais t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas ouf euh belges milieu offensif ok attends mais là on a qui en défense centrale ok on a lui on a Bianda Bianda j'aime bien mais bon Bianda joueur français ça dégage attends mais ils m'ont tout tué là tout ce que j'avais fait là attends effectif des remplaçants ok malheureusement ça aussi putain ils m'ont tout ils m'ont tout ni cash je suis obligé de tout refaire attends R1 ça 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 va là-dedans ça ça va là-dedans ça ça va là-dedans ok euh les joueurs belges milieu offensif gauche ça dégage euh Zola à la place d'un merveille ok après nous avons notre petit joueur belge défenseur centrale Manzala évidemment Manzala 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 15 ans ah mais attends ils ont fait monter les jeunes oh là là sans me demander oh c'est oh c'est le bordel les gars ah c'est le bordel c'est le bordel alors je t'explique Manzala hop euh tout 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 déplacer en équipe voilà merci on déplace merci 16 ans voilà hop effectif on déplace merci Lucas da Cruz ah oui c'est ça qu'on voulait faire d'ailleurs on voulait on voulait aller justement voir un petit peu ceux qu'on allait prendre dans l'équipe type il y avait lui lui je voulais le faire monter déjà il était intéressant en fait tous ceux qui ont un gros potentiel je vais les faire monter ça sert à rien de les garder dans l'équipe B Berberi toi t'es une pompe je vais pas te mentir Berberi une pompe à vélo euh 8-18 hop ça dégage euh toi Moad 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 pompe à vélo aussi pourquoi te déplacer en équipe du standard non mais là déplacer en équipe non attends attends je peux pas te attends je peux pas te déplacer oh putain attends ajouter au plan effectif rapport divers putain je peux plus te déplacer là bon t'es une pompe hop hop ça dégage Isaac Price ok c'est bon ok c'est bon là on a deux autres aussi toi toi c'est bon et toi toi qu'est-ce tu qu'est-ce tu fais là toi Maxime 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 je suis désolé mais Maxime Maxime ça dégage U18 U18 hop ça gicle ok déjà on va aller dans le centre d'apprentissage voir un petit peu ceux qui ont un potentiel monstrueux Noah Noah beau potentiel ok jaune sur le point de percer équilibré apprécié des médias pas mal ok il a pas de problème au niveau des gros matchs il a juste un petit problème au niveau de la détermination il a 6 ça peut augmenter il a une belle valeur il a 16 ans lui lui typiquement c'est un des joueurs qu'on va envoyer qu'on va envoyer chez nous envoyer un seigneur bien sûr bien sûr Mathé Tapépa Mathé Tapépa j'aime bien milieu de terrain offensif ouais pas mal aussi pareil pas de problème avec les gros matchs jeûne sur le point de percer équilibré putain on a pas de déterminé joueur professionnel imperturbable c'est dommage ok donc lui ça va partir en seigneur aussi clac look joueur belge qui nous part en seigneur ça c'est un turc bof du coup Lucas Nubi défenseur centrale à 1m80 très très belle valeur aussi pas de problème là ok équilibré appréciez les médias ça part chez nous on va faire avec les on va faire avec les jeunes les gars je vous le dis on va me déplacer en équipe du standard hop attend ouais c'est bon ok on est pas mal qui c'est qu'on a d'autres lui c'est bon on l'a mis polo da silva joueur belge à gauche ouh pas mal belle valeur manque un peu de physique ouais puissance physique un peu agilité très belle progression jeune sur le point de percer arrière latérale lui aussi parti hop on le déplace hop dans l'équipe senior bien sûr bon c'est pas mal et ça sera tout je pense je pense ça sera tout les gars je pense que ça sera tout on va vérifier au niveau de la vue d'ensemble ah il y a et polo aussi et polo gardien de but bel ouais bof 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 et polo pas ouf adriano manzala ouais pas ouf faut savoir qui a aussi le potentiel pour percer diallo ah diallo quand même diallo 2 mètres 19 ans d'étendre vertical 12 enjeux de tête ah ouais fais voir en attaquant avancé ce que tu donnes ah t'es une pompe quand même 19 ans ah mais il a une valeur quand même ah il a une valeur 2 mètres les gars ah vas-y je l'envoie au standard je l'envoie je l'envoie les gars je sais pas je le sens bien je sais pas des fois tu le sens des fois faut le sentir les gars c'est d'où fini italien on s'en fout nous ce qui nous intéresse c'est les joueurs belges ok pas mal lui minoua c'est bon viens de l'envoyer euh Daniel Haussmann ah pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf jeune prometteur Correa Rocha ouais pas ouf il pourrait avoir des belles stats bon écoutez c'est déjà pas mal on a envoyé quelques petits joueurs là quelques petits jeunes au niveau tactique ça donne quoi au niveau tactique ça donne ça donne ça donne ça donne alors attends là ça donne ça dégage Barlun Fausti ça dégage euh clac lafis Chypriote ça dégage attends je vais tous les dégager les gars ok donc là on est pas mal au niveau de l'effectif les belges ils sont tous là ok donc là R15 euh tac 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 Nathan Engoy Engoy qui est défenseur central clac à droite ok après on a euh à gauche Thiago Paola Da Silva lui il va jouer à gauche tac effectif tu vas jouer latéral gauche ok ah les gars c'est fastidieux petite vidéo fastidieuse hum Lucas Nobby Lucas Nobby Lucas Nobby euh attends commencez pas les gars commencez pas qui c'est qu'on a de titulaire indiscutable dans l'équipe là euh ok ça ça va être notre remplaçant numéro 1 qu'on va mettre en 5 euh là on a latéral droit Gilles Gilou latéral droit bien sûr offensif droit là après qui qu'on a en belge qui qu'on a qui qu'on a qui qu'on a euh tac ici défenseur central bien sûr défenseur central relanceur on est là tchac ici il est prêté malheureusement ok donc là c'est quand même c'est quand même pas mal ici on a le défenseur gauche à gauche il est pas mal à gauche lui franchement lui il peut vraiment percer lui franchement belle stat défenseur central hop ça part ici marouane alfaïni ou milieu de terrain offensif c'est pas dégueu ça milieu de terrain offensif milieu de terrain offensif en 9,5 je vais te mettre là en attendant milieu axial milieu axial on va te mettre là on va le mettre au milieu axial de soutien hop toi milieu axial hop je te mets comme ça au début ici hop voilà là ça me plaît là on est d'accord là on peut faire une belle équipe lui c'est dommage qu'on les fait partir après donc toi t'es encore là toi en R15 aussi hop ok c'est pas mal du coup il y a qui il y a Sofiane 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 qui a signé chez nous là là récemment ok sujet suivant blablabla super historique ou qui viennent juste de signer chez nous c'est un peu facile au niveau tactique on va faire la tactique les gars comme ça on va te caler moi je vais partir je pense sur un un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain surtout si un Marwan qui vient un milieu à 3 ça peut être pas mal voilà on va partir là dessus je pense bien sûr en Gen Gen Press donc la clique style tactique Gen Gen Press évidemment avec ballon alors rythme élevé ça c'est sûr passe courte très courte on ne gagne pas de temps ici on va mettre ça centré de loin ouais peut-être pas centré de loin je ne sais pas si je mets centré de loin ou pas on va voir faites moindre prenez la défense de vitesse évidemment soyez plus disciplinés on ne met rien on va attendre les dédoublements on va axer sur les ailes évidemment clac-clic-clic en transition relance courte au pied ça j'aime bien c'est bon relance rapide gagner avec le ballon relance rapide j'hésite à mettre relance rapide mais depuis que tu as un contrepressive ok c'est bon sans le ballon alors sans le ballon là je peux vous dire que là on met tout le plus haut possible et on est pas mal et on s'engage plus évidemment empêcher les relances courte du gardien à fond pressing sur les centres laisser centré empêcher centré on laisse comme ça je pense je pense que là on est bien on est pas mal sur cette tactique là je pense qu'on est pas mal sur cette tactique là on est pas mal je regarde ce que j'ai mis là on a mis relance rapide quand même avec le gardien courte relance à la main ouais après courte relance à la main c'est vrai qu'on pourrait on pourrait le mettre on pourrait le mettre ça permet de relancer très vite on laisse comme ça et relance à la main du coup comme ça courte relance au pied courte relance à la main ça c'est pas mal ça permet de relancer très très vite en fait ouais 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 on est pas mal on est pas mal on est pas mal après moi j'aimerais bien peut-être me concentrer sur les ailes aussi je vais voir ça c'est ma deuxième tactique je préfère la mettre au cas où mais moi on va là on va se mettre peut-être sur les ailes aussi peut-être est-ce qu'on mettrait pas juste concentrer le truc sur les ailes comme ça là on est pas mal moi je pense qu'on va on va essayer on va essayer de faire ça on va essayer de la jouer comme ça tac ça ça va être notre notre tactique et elle est là les gars ok 4-3-3 JJ Press mentalité positive peut-être au fond ouais positive et puis là on est calé sur les appuis ok donc maintenant qui qu'on met en attaque qu'est-ce qu'il mettrait qui mettrait lui Yeboya il mettrait Yeboya Kevin Yeboya j'ai pas l'impression que ça soit le meilleur non plus quoi Kevin Yeboya fais voir un petit peu au niveau des attaquants là on a qui on a Wilfried Kanga ouais moyen Boubou Diallo notre joueur de 2 mètres il est un petit peu faible pour l'instant on a Stipe Perica ok 27 ans belle détente verticale beau jeu de tête il est observé aussi Yeboya du coup Yeboya il est quand même pas mal on va mettre Yeboya j'avoue j'avoue qu'on va peut-être mettre Yeboya ok c'est pas mal ici sur le côté Lucas da Cruz notre petit portugais Lucas 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 qu'est-ce que tu fais là Lucas je t'ai pas pris Lucas ça dégage Lucas 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 hop ça dégage Lucas Mokadi 27 ans ok et Mokadi 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 transfert gratuit quittera le club au standard mais Mokadi faut que je le vende aussi Mokadi vendu on est obligé on est obligé on est obligé on est obligé les gars on est obligé Mokadi Mokadi disponible en transfert hop hop sur la liste ok c'est bon ok ça c'est notre gardien remplaçant Bionda Bionda remplaçant on va mettre en R1 Bionda ici Alami 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 on l'a récupéré quand lui Alami c'est une pompe Alami ça dégage Birame Birame 20 ans à gauche c'est une pompe aussi qu'est-ce qu'ils font là qu'est-ce que tu fais là toi équipe 18 hop ça dégage on veut plus te voir Ryan Berberry Ryan Berberry mais pareil je t'ai dégagé déjà Ryan Berberry ça m'a fait de la merde de mettre le truc là ok Ryan ça dégage ici Benjida 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 on l'a pris très belle valeur lui bon il est sur les transferts t'as compris on compte pas sur lui Bocaddy Bocaddy il est pas mal on va le mettre quand même là même si on compte pas sur lui ici on a Jonathan Panso Jonathan Panso qui est défenseur central Jonathan Panso est-ce que c'est meilleur qu'un Goy ouais c'est meilleur qu'un Goy bon Jonathan Panso Steven Alzate milieu de terrain Alzate hop pas mal Wilfried attaquant ok deux pointes Soa ok latéral droit pas mal on peut mettre Soa pour l'instant et Georges et Georgie Georginio hop on va le mettre sur le côté il en est pas mal pourquoi nous qualifier et dans l'équipe adverse non non mais il va pas être dans l'équipe adverse je te le dis ok Lucas Noobie on est pas mal Marlon Fossé du coup Marlon lui je t'ai ah oui je t'ai pas mis toi aussi tac Dumbia on a dit qu'on le gardait aussi Dumbia peut-être à la place d'un Pablo pour l'instant Marlon Fossé on va le garder aussi il vient d'arriver même si je l'ai mis sur les SD transfert Price Isaac Price ah mais Price attends il y a Price aussi les gars le petit Price où Price Price c'est à la place de moi d'Elfanis voilà pas mal là Pocadi ouais ouais pas mal pas mal ça c'est notre équipe attends du coup là ça va tout charger c'est bon confirmer équipe diriger les deux équipes confirmer équipe diriger le premier 11 uniquement ça j'aime bien oui c'est bon je vais pouvoir sélectionner un maximum de 20 joueurs c'est pas bon là ah oui mais attends pardon là il faut que je vous mette les autres joueurs oh putain hop c'est bon tac 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 tic tuc tac tic tuc c'est bon on est tout bon hop allez tout est bon on continue clac 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 au niveau des entraînements et au niveau du calendrier il va falloir que je mette en responsabilité je vais attends diriger les matchs amicaux je délègue à mon à mon à mon petit Geoffrey le staff technique qui a mis des matchs amicaux de l'équipe première non ok ça c'est bon ça c'est tout bon ok comme ça ils vont pouvoir faire les rencontres bon j'ai hâte de savoir si Marwan va nous rejoindre d'ailleurs je suis désolé c'est une vidéo un peu fastidieuse un peu longue on essaie un peu d'être sur tous les tableaux de refaire un peu l'équipe le 11 de départ de refaire l'effectif complet ok 3-0 pour le standard face au deuxième 11 parfait 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 il y a un petit peu qui a marqué on va regarder un peu les stats ok Soirei et Boyard marqué ok m'a tapé pas donc bien marqué ok pas mal très bien très bien très bien très bien très bien très bien présentation du recrutement des joueurs attributs des affectations aux recruteurs c'est moi s'occupe des réunions de recrutement c'est moi montant du transfert la valeur non monétaire d'un joueur est d'une question ok réseau de recrutement réseau de recrutement Europe c'est bien Europe c'est bien ok très bon demande de prix pour le joueur du standard faussé alors il vient de nous rejoindre lui ah non ça fait une saison qu'il est chez nous ok close d'achat obligatoire non mais mec vous avez craqué votre slip vous avez craqué votre slip nous ce qu'on veut c'est un Marwan Felani qui vient chez nous ok donc Van der Bruggen qui veut négocier avec nous ça serait un bel ajout ça serait un bel ajout c'est négocié on entend ça et demander par le cercle de Bruges j'accepte case ok clac look c'est accepté caisse au standard très bien ça c'est bon ça déjà on a un recruteur supplémentaire il nous faut des recruteurs il nous faut la totale demande de prix de Twain pour Perica mais arrêtez de faire des prix non nous nous on le vend on rejette l'offre non pas de consigne on rejette on rejette Bokali attends il vaut 1 million 9 il nous propose 275 000 balles je fous de notre gueule merveille Bokali Bokali quand même il est quand même pas mal Bokali il peut nous il peut nous solidifier le milieu non non c'est 1 million Coco ah non c'est 1 million c'est 1 million ferme ça c'est fait ok un kiné qui arrive clac look Perica souhaite discuter oui pas de problème pas de problème je ne peux pas vous laisser partir avant de pouvoir vous remplacer je suis opposé à ce transfert car je veux vous conserver le club ils n'ont pas proposé suffisamment pour vous recruter voilà prix demandé attend je n'ai pas regardé Perica 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 c'est 3 millions 3 millions Perica attend Perica il veut combien 1 million 3 Perica Perica 1 million 5 ça part 1 million 5 ça part ok Vermeulen au standard ça c'est bien Kevin Vermeulen les gars au standard plutôt cool hop Stanti vers le standard ok Analyse du recrutement ok vers le standard c'est bien que des belges qui arrivent là les gars ça ça fait plaisir Stanti au standard pour Wells au standard Henri vers le standard clac look ok ça c'est qui c'est Analyse des performances très bien Gevert Kiné qui vient chez nous Diallo considéré comme forme au pays parfait standard officiel ça c'est officiel Jacob vers le standard recruteur c'est officiel oh la la les gars on est en train de se faire une équipe recruteur de 75 ans allez ça revient hop parfait ah les gars on a une équipe là il y a la fine équipe qui arrive Price malade c'est pas grave hop on passe un jour et là on va mettre en place le réseau de recrutement ah on est au forum là après oula oula il y a eu un petit bug ok t'es quoi toi t'es belge il va suivre un stage de formation ok parfait Diahora Diahora c'est non il n'y a pas de Diahora mais Diahora non en fait standard de liège il n'est pas intéressé par Sayani vers le standard j'accepte oh les gars Fellaini signe au standard Marwan Marwan Fellaini les gars oh ouais d'ébé attend on va regarder son meilleur post quand même Marwan pourquoi suivre pourquoi d'apprendre le néerlandais plus rapidement moi je veux bien l'envoyer ça sert à rien il est belge le mec je suis obligé de lui l'envoyer faire un stage linguistique clac clauque ok attends sélection automatique s'il vous plaît les gars est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut mettre nos nos petits mecs pourquoi on attend une goye au moins trois gardiens dans l'équipe ah putain j'en ai pas trois oh merde j'ai que deux gardiens de toute façon de toute façon de toute façon on va avoir un nouveau gardien c'est sûr Marwan Fellaini je vais le mettre en milieu offensif mais box to box est-ce qu'il est capable d'encaisser le box to box ça va être chaud pour lui plutôt un ça va être un milieu récupérateur d'ailleurs attendez on n'a pas mis en place la tactique là ici je voudrais un milieu box to box et ici j'aimerais bien avoir un milieu axial d'attaque donc peut-être Marwan peut-être que Marwan en milieu axial d'attaque il serait pas mal peut-être que Marwan en milieu axial d'attaque milieu centre axial d'attaque pas ouf de défense il serait très fort milieu récupérateur il est bon milieu récupérateur il serait très bon d'attaque je pense qu'il serait pas mal Marwan Marwan en milieu axial d'attaque pas mal après en milieu box to box aussi il est capable milieu box to box peut-être ça lui conviendrait un peu plus après milieu récupérateur bof par rapport à ses statistiques faire automatique non c'est pas bon après de défense c'est sûr que lui il est plus défensif deux qui se projettent un milieu récupérateur après si je le mets en milieu récupérateur ça peut-être pas mal un bon milieu récupérateur de soutien est-ce que le milieu récupérateur de soutien il doit cependant être doté de qualité pour conserver le balle et créer des occasions pour les joueurs plus offensifs ça peut-être pas mal je mets un milieu récupérateur ça me fait chier de jouer avec un milieu récupérateur après un milieu récupérateur là de soutien là il faudrait un milieu box to box ça nous fait un gros milieu et là j'ai peur que j'ai peur que dans cette zone là on soit un petit peu isolé quoi après si on a des attaquants intérieurs qui repiquent dans l'axe c'est des tests à faire c'est des tests à faire mais là en tout cas on a Marwan qui nous rejoint poum hop ça c'est pas mal très content très content d'avoir Marwan avec nous Félanie qui revient chez nous ça va vendre des maillots les gars ça va vendre des maillots hop allez accueille moi ça donner un numéro de maillot Marwan t'es où ? Marwan Félanie il veut le 25 bon pour l'instant on tourne le 26 je suis désolé Marwan on fait ce qu'on peut enregistrement dans l'effectif qui c'est qui n'est pas dans l'effectif là Ngoi n'est pas dans l'effectif et Moussa mais qu'est-ce qu'on s'en fout là Nathan Ngoi qui vient Marwan Félanie Bokadi Bokadi ça dégage pour l'instant allez Isaac Price Adrien oui hop ça dégage aussi ça dégage aussi et du coup on peut peut-être Bionda Bionda Boff Lucas Nubi bien sûr pour l'instant on confirme ça allez go tac entraînement individuel mais attends mais je ne gire pas l'entraînement oula mais il y a des petits trucs il va falloir que là on mette chaque poste etc on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire dans cette équipe en tout cas Marwan Félanie qui nous rejoint les amis ça c'est une très 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 belle acquisition j'espère qu'il y aura d'autres cadres peut-être de l'équipe nationale qui vont nous rejoindre on va essayer on va essayer les gars il faut qu'il y ait des départs des graissages pour obtenir justement un allègement de la masse salariale et surtout des petits transferts secs qu'on pourrait effectuer pour augmenter le budget transfert permettrait peut-être une arrivée de Driss Mertens pourquoi pas pourquoi pas un petit Driss Mertens en tout cas sur ce je vous laisse c'est une vidéo d'une heure je suis désolé les gars c'est un peu plus long mais on met en place l'équipe on met en place la tactique on met tout en place et ça va continuer en tout cas des bisous ciao ciao peace et merci encore à tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui hop juste au dessus de ma tête là vous avez le petit logo qui s'affiche tous ceux qui soutiennent la chaîne encore merci et toujours si vous avez des noms à me suggérer n'hésitez pas à les lâcher en commentaire j'irai voir l'affiche on essaiera de faire le transfert on essaiera un petit peu de voir ce qu'on peut faire en tout cas des bisous ciao ciao peace